Vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Week-end mouvementé chez les Républicains. Alain Juppé soulignait sa proximité avec Emmanuel Macron sur l'Europe, tandis que le président de Sens Commun, lui, démissionnait. Eh oui, je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. Laurent Wauquiez est un des derniers hommes politiques vivants à savoir que ce verre est d'Alfred de Musset. Mais Laurent Wauquiez est aussi le dernier homme politique à comprendre que cette phrase célèbre pourrait bien résumer son destin politique. Avant même qu'il prenne la présidence des Républicains, le parti se désagrège sous ses yeux. On se croirait dans ces vieux dessins animés où la voiture perd les portes, le capot, le moteur, avant qu'il ne reste que le volant entre les mains du chauffeur interdit. Il ne restait déjà plus grand-chose après la présidentielle d'un parti lourdement endetté avec ses quelques 70 000 adhérents. Mais en quelques jours, tout s'est accéléré. Wauquiez a coupé la tête du patron de Sens commun, Christophe Lebihan, coupable d'avoir regardé un éventuel retour en politique de Marion Maréchal Le Pen avec les yeux de Chimène. Cette démission forcée avait un seul but, ne pas donner du crédit à la thèse des élus modérés, centristes, jupéistes, que Wauquiez allait enfermer la droite dans un tête-à-tête mortel avec le Front National. Ce sacrifice n'était pas facile à faire. Sens commun, ce n'est pas rien. Ce sont des milliers de militants déterminés sortis de la manif pour tous et qui, on s'en souvient, lors du fameux meeting du Trocadéro, avaient sauvé une candidature. Fillon qui prenait l'eau. Mais ce sacrifice n'a servi à rien. Dans le même temps, les élus constructifs, à peine exclus de LR, annonçaient la création d'un nouveau parti de centre-droit et Alain Juppé laissait entendre, même s'il démentait après, qu'il verrait bien ses amis sur la même liste que les partisans de Macron aux prochaines élections européennes de 2019. Tout cela paraît logique, non ? Tout cela est extrêmement logique. On sait depuis la campagne présidentielle que Macron s'est jupé en jeune. Si les jupéistes ont perdu la primaire de la droite, ils ont gagné la présidentielle puisqu'ils se retrouvent à Matignon et à Bercy. Évoqué a en quelques jours perdu sur les deux tableaux, à droite et au centre. A force de vouloir rassembler à tout prix, il s'est coupé les deux bras. Sa stratégie était pourtant simple, refaire du Sarkozy. Parler à droite, un langage eurosceptique, identitaire pour ramener l'électorat populaire, mais sans jamais faire de risettes au Front National pour ne pas s'aliéner les élus modérés, les médias. Il était sûr de sa martingale. Marine Le Pen ne se remettrait jamais de son débat de l'entre-deux-tours. Ces électeurs ont compris alors qu'elle n'y arriverait jamais. Mais ces électeurs ne se laisseront pas forcément prendre une seconde fois aux sirènes de la droite. Il faudra davantage que quelques signaux, que quelques messages, que du gros rouge qui tâche, comme disait avec mépris Sarkozy. Là aussi, Sarko a tué le job pour parler encore comme lui. Mais Wauquiez n'a pas compris qu'on n'était plus en 2007. C'est le drame des demi-habiles. Et Wauquiez sait aussi que ça, c'est du blesse pascal. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec Nicolas Demenac pour On n'est pas forcément d'accord.